Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une très courte vidéo. Nous voyons un problème qui se produit de plus en plus fréquemment, ici ils nous ont apporté un trafic Renault, et vous pouvez voir le problème il a, la courroie de distribution a éclaté, que s'est-il passé ? Quand ça casse, le moteur s'est aussi cassé, on le voit de plus en plus, que se passe-t-il ? Quand ils ont acheté ce véhicule Il y a 4 ans, d'occasion c'était le véhicule, on leur a dit que ce véhicule avait une chaîne, il n'avait pas de sangle, donc il n'avait pas d'entretien, notez que c'est une sangle. Ce n'est pas une chaîne, qu'il a éclaté, ce véhicule a 172 000 km, c'est le moteur ça y est, les soupapes se sont écrasées, quand la distribution a sauté, vous savez. Les soupapes se sont écrasées contre les pistons et ça a éclaté, ce véhicule, comme je dis à une sangle, mais. Nous l'observons depuis longtemps dans plus de véhicules, dans Renault, Dacia, même. Dans certains Opels, etc., c'est trop on voit, les gens qui achètent le véhicule d'occasion. Et celui qui le leur vend, c'est peut-être par méconnaissance, il est même passé par plusieurs mains et ne sait pas. Ils leur disent qu'il a une chaîne, donc les gens ne fait pas l'entretien, non ça fait la distribution, bien sûr, et qu'est-ce qui se passe ? Qu'au final ils finissent par casser et bien sûr, s'ils cassent la courroie de distribution, alors ils cassent aussi le moteur, d'accord, avec ça je voulais te prévenir. Quand tu achètes un véhicule, peu importe, neuf ou d'occasion, vérifie. Si ce véhicule a une chaîne ou une sangle, car ne le sachant pas, ce que tu vas supposer. C'est le moteur pan et beaucoup d'argent, tenez compte de cela, je dis déjà qu'à chaque fois nous la. Regardons davantage, et bien, vous avez ici cette courte vidéo, si elle vous a été utile. Alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci.